Quelle différence y a-t-il entre tarologie, taromancie, tarosophie, tarophilie et taropie ? Oui, une question dense et longue. Quelle différence entre... En fait, c'est tout un tas de termes, on aurait pu même en rajouter, on aurait pu rajouter coach tarologique, tarot artiste, tarot thérapeute, il y a tout un tas de pratiques. Mais en fait, ce sont des termes qui sont intéressants parce que, évidemment, ça définit une pratique, ça définit un usage, mais ça définit surtout qui est le praticien. Parce que ce terme va du coup nous montrer quel est l'intérêt du praticien, qu'est-ce qu'il veut, un taromancien va s'intéresser à l'avenir, un tarologue va s'intéresser à l'histoire, un tarothérapeute va s'intéresser au bien-être. Et en fait, ce sont des termes qui définissent le rapport, parfois intime, qu'entretient le praticien avec son outil. Et ça, c'est hyper important parce que, quand on se donne un titre, parfois on le donne de manière un peu rapide et souvent de manière un peu abusive. Combien de tarologues ai-je rencontrés qui ne sont absolument pas tarologues ? Il y en a pléthore. Et pourtant, c'est dommage parce que ça définit ce que nous sommes nous-mêmes et ça définit une partie de notre histoire dans le travail que nous avons fait pour découvrir l'outil, pour découvrir le jeu. Et puis voir de quelle manière ce jeu nous parle, de quelle manière il crée un lien intime avec nous, de quelle manière il axe son langage. Un tarosof ne va pas s'intéresser aux mêmes choses qu'un taromancien. Et le taromancien ne va pas pratiquer de la même manière que le tarologue. Et le tarologue se fout pas mal de savoir ce que va en faire le tarot artiste. Donc tout ça, ce sont des termes qui sont précieux, je pense. Et c'est pour ça que j'ai dû mettre au point d'ailleurs le terme de taropi, qui est un nouveau mot, parce que ce que je proposais ne rentrait nulle part. On rentrait au contraire à plusieurs endroits. Déjà, premièrement, par exemple, les termes les plus utilisés, taromancien et tarologue, ceux qu'on voit le plus souvent. Taromancien, c'est un terme en fait qui est très très vieux, c'est assez ancien, c'est tarom-ancien. Du coup, on va dire ça comme ça. Le tarologue est beaucoup plus raison. Oui, je fais déjà un mot un peu pourri, pardon. Et en fait, taromancien, c'est quoi ? C'est celui qui utilise le tarot pour lire l'avenir du terme manci, qui vient du grec mantéia, qui signifie la prédiction ou l'oracle, la divination en réalité. Et donc, le tarot, c'est une manci. Le tarot est une manci. On avait déjà parlé du fait que le tarot était un oracle avec le terme d'aujourd'hui, mais on a vu que le mot oracle pouvait définir aussi la parole, c'est-à-dire le message qu'on a reçu. C'est-à-dire lorsque j'utilise mon tarot, c'est une manci, et le message que me donne le tarot est un oracle. Et du coup, les manci, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être les runes, le yiking, les baguettes de bois, les ogames, un jeu de dés, un jeu d'aiguilles, regardez la forme des nuages, tout ça, ce sont des manci, c'est-à-dire des supports divinatoires. Et du coup, le tarot mancien, c'est quelqu'un qui va utiliser le tarot pour obtenir des informations sur l'avenir. Et ça, c'est amusant, parce que lorsque vous regardez un petit peu la pratique que les différents tarologues ont, en réalité, 99% d'entre eux ne font pas du tout de tarologie, ils font de la taromancie. Et la tarologie, c'est quoi ? Eh bien, là où le taromancien serait très cerveau droit, on va dire ça comme ça, on risque de hérisser le poil de certains neurophiles, le tarologue serait davantage cerveau gauche. Alors, cerveau droit, c'est quoi ? C'est l'expérience, c'est le ressenti, c'est le côté émotionnel et intuitif, et le cerveau gauche, on est plus dans le verbe, dans l'analyse et dans le côté rationnel. Alors, évidemment, quand je décris cerveau droit, cerveau gauche, je devrais dire d'ailleurs hémisphère droit et hémisphère gauche, en réalité, je ne parle vraiment pas des cerveaux, des hémisphères en eux-mêmes, mais je parle plutôt de fonctions droites et fonctions gauches. Ce que je devrais d'ailleurs appeler fonctions intuitives ou expérimentales et fonctions analytiques ou logiques. Et d'ailleurs, dans logique, on retrouve la logique du tarologue. La logique, c'est la science, l'étude. Et donc, du coup, le tarologue, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui analyse, qui observe le tarot, qui va regarder ce qu'il est, sa composition, et qui va essayer de le décortiquer. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? On pourrait dire, par exemple, que le tarologue, c'est celui qui, du coup, utilise son analyse logique, concrète, comme un langage, pour comprendre les tirages du tarot, par exemple, alors que le taromancien va utiliser peut-être davantage son intuition, mais surtout va être orienté sur l'avenir. Le tarologue ne dit pas s'il s'intéresse à l'avenir, au passé ou au présent. Il dit juste que son support de lecture, c'est le tarot pris sous un sens analytique et concret, scientifique. Et en cela, par exemple, le tarologue devrait être un historien. Le tarologue va étudier l'histoire du tarot, la composition du jeu, pour voir un petit peu de sa vie, quelles sont les racines, quels sont les éléments ancestraux qu'on retrouve dans l'iconographie du tarot pour essayer de comprendre son histoire. Donc, le tarologue est davantage un historien et un linguiste là où le taromancien va jouer le voyant. Ensuite, on a d'autres termes. Vous avez parlé de tarosophie. C'est un terme qu'on n'utilise pas beaucoup, ou pas un terme forcément extrêmement connu, parce qu'en réalité, les tarosophes font partie d'un univers assez sélect. La tarosophie, c'est quoi ? C'est l'utilisation. Enfin, ce n'est même pas l'utilisation en réalité. Ce n'est pas forcément une utilisation. C'est plus une étude. C'est un petit peu comme la tarologie. C'est un peu une étude du tarot, mais mis au regard, en lumière, des enseignements spirituels ou hermétiques. Donc là, on rentre dans les cultes à mystère, dans les vieux mythes et les vieilles religions anciennes. Donc on est un petit peu dans l'historien. Mais le tarosophe va essayer d'aller en trouver des éléments philosophiques, des éléments de pensée. Et l'objectif de la tarosophie, c'est de pouvoir bâtir une érudition, de pouvoir créer une élévation, de pouvoir effectuer une élévation transpersonnelle, spirituelle, sacrée, en réalité. Donc là, on tombe dans un univers extrêmement de l'ordre de la pensée. Et on voit que, par exemple, beaucoup de vieux auteurs de tarots tombent complètement là-dedans. Cette histoire, par exemple, où je reviens en permanence, de cet exemple de ce qu'on a tous vu dans les livres de tarots, tous sans exception, de le battleur à un chapeau en forme de 8 qui rappelle la lémiscate, le symbole de la finie. Cela veut dire que, oui, mais non, il n'a pas du tout un chapeau en symbole de forme de 8. Ce n'est absolument pas le cas. C'est une vision de l'esprit. Mais le tarotsof va voir dedans quelque chose qui va lui donner un sens et qui va lui donner un sens qui n'est pas le sens de la carte, mais qui est le sens de lui, avec sa connaissance et ce qu'il a d'affect, plus une image innocente. Et les deux ensemble vont faire naître un nouveau sens. Et ça va lui donner une information qui est, pour lui, plus ou moins pertinente. Le tarotsof, en règle générale, ne fait pas forcément des tirages. Il observe, surtout, il observe les tarots. Il observe l'histoire, les mythes, les cultes. Puis, il va essayer de tracer des analogies, mais il ne va pas nécessairement faire des tirages. Vous avez parlé également du tarophile. Je crois qu'on est tous un peu tarophile, en fait. Le tarophile est une épouvantable maladie qui devrait, une fois qu'il n'est pas honteuse, mais en tout cas, dont on est relativement fier. Le tarotsof, moi, je suis un profond tarophile. La tarophile, c'est quoi ? C'est l'amour passionné et sans borne, sans limite, du tarot. Et le tarophile n'est pas praticien. Ce n'est pas forcément un praticien. Moi, je suis praticien et je peux être tarophile en même temps, mais le tarophile, dans son essence, n'est absolument pas praticien. Le tarophile, c'est quoi ? C'est juste quelqu'un que ça fait rêver d'avoir 12 000 jeux chez lui de tarot parce qu'il veut retrouver le plus beau des tarots, celui qui va lui parler le plus, celui qui va le fasciner le plus et parce qu'il a envie de retrouver l'intégralité des jeux de tarot qui existent et puis parce que peut-être qu'il a envie de retrouver aussi le tarot antique, le premier. Donc, voilà, le tarophile, je crois qu'on est un peu tous tarophiles. Et puis, la taropie, la taropie, donc ça, c'est un nouveau terme, c'est quelque chose de nouveau puisque je l'ai créé. C'est quoi un taropeute ? Un taropeute, en réalité, c'est un taromancien parce qu'il va lire l'avenir. Mais c'est un tarologue parce qu'il étudie le tarot, il étudie son présent, ce qu'on en fait aujourd'hui, mais également son histoire, là d'où il vient. C'est un tarosof également parce qu'il peut l'utiliser pour de la philosophie, pour comprendre des choses spirituellement. C'est un tarophile également parce qu'il collectionne des jeux. Quand je vois tous les taropeutes que j'ai formés, aucun d'entre eux n'a juste un jeu de tarot. Tous ont plein de jeux de tarot chez eux. C'est un thérapeute, un thérapeute avec qui on a travaillé la psychologie, l'accompagnement, la relation aide, la CNV, la communication, l'ICV, l'IFS, tout un tas d'outils thérapeutiques pour faire de l'accompagnement. C'est de la pédagogie, c'est un pédagogue également, puisqu'il a vu des éléments de psychopédagogie et de neurosciences pour apprendre à transmettre des messages. C'est un coach qui connaît justement toutes les techniques de coaching pour pouvoir aider la personne à plus uniquement voir son avenir, mais que faire pour le construire et que faire pour sortir du passé qui nous enfarge et qui nous embourbe. Alors le passé, on le travaille sur la thérapie, le coaching, c'est plus pour le présent, la taromancie pour l'avenir. C'est aussi un médium. On a beaucoup expérimenté tout un tas de choses différentes avec les taropètes que j'ai formées. Et on a même fait des lectures médiumniques, des lectures d'individus à distance, des lectures sur des défunts. Donc la pratique de la taropie englobe tout ça, mais aussi d'autres dimensions. Par exemple, ce sont des artistes, les taropètes sont des artistes, puisqu'ils sont capables de mettre en scène les éléments, les cartes du tarot comme on le vit, puisque lorsqu'on fait la formation de taropie, on vit les cartes, on les mime, on les met en scène, plusieurs personnages, plusieurs éléments de cartes ensemble. Par exemple, un fait la papesse et l'autre fait le pape, et on voit les deux comme ils interagissent. Et puis quand on les échange de sens, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la différence, comment d'un coup ça se met à discuter. Et puis c'est de la mise en scène. Et puis ce sont des inventeurs, les taropètes sont des inventeurs, parce qu'ils vont inventer de nouveaux moyens d'utiliser le tarot, puisque le taropète a compris qu'il n'existait absolument aucune barrière à l'usage du tarot. Et c'est pour ça que j'ai certains de mes élèves qui font du yoga tarot ou du tarot chamanique. Et que voilà, du coup, ça nous fait naître comme ça. On a même une connaissance qui crée des parfums à partir des tarots. Donc voilà, on peut absolument tout inventer. Et je vois, j'ai même certains de mes amis qui créent de la peinture vibratoire à partir des tarots. Dernièrement, certains de mes thérapeutes sont allés, de mes taropètes, pardon, sont allés faire... Oui, pourquoi taropie ? Parce que c'était le mélange entre tarot et thérapie. Certains des taropètes sont allés faire une lecture, des lectures en public, lors d'un événement pour deux créateurs de vêtements qui ont créé des vêtements en s'inspirant des cartes du tarot. Et ça, ce sont des éléments que les taropètes font. Donc la taropie, c'était vraiment une espèce de terme pour englober toutes ces pratiques, mais qui ne sont pas uniquement optionnelles, qui sont vraiment des pratiques que les praticiens savent faire. Donc voilà, quelle différence existe entre tous ces termes ? Beaucoup. Mais je crois que le plus important, c'est vraiment d'être bien capable de les définir, mais aussi de se définir soi-même dans c'est quoi la relation que j'ai avec mon jeu ? Et du coup, quel est le terme qui va vraiment définir cette relation ? C'est un couple. Le tarot et le praticien forment un vrai couple. Et en gros, est-ce qu'on est un couple de vieux cons ? Est-ce qu'on est un couple jeune et dynamique ? Est-ce qu'on est un couple extrêmement fidèle ? Est-ce qu'on est un couple un peu volage ? Est-ce qu'on est un couple qui se hurle dessus au point d'en faire frémir les voisins ? Est-ce qu'on est un couple qui... Voilà, il y a plein de formes. Et je crois que c'est surtout ça qui est important. C'est évidemment de définir clairement les termes et d'arrêter de se dire tarologue quand on fait la voyance. Parce que ce n'est pas le but en réalité, ce n'est pas l'objectif de ce terme. Et d'être vraiment le plus proche possible de ce qu'on en fait, de ce qu'on a envie de faire et qui va vraiment représenter cette relation quasi amoureuse qu'on a avec notre type.